En tant que membre du personnel électoral, il est de votre responsabilité de rendre le vote pleinement accessible et de vous assurer que chaque électrice et électeur puisse exercer son droit de vote. Parmi les personnes que vous accueillerez, certaines d'entre elles auront besoin de votre collaboration parce qu'elles ont une limitation fonctionnelle. L'aide dont auront besoin les électrices et les électeurs varie d'une personne à l'autre. Ainsi, il peut sembler difficile de poser les bons gestes, comme le démontre l'histoire de Robert. Robert travaille pour la première fois comme membre du personnel électoral. Il accueille chaleureusement les électrices et les électeurs qui se présentent à son bureau de vote et ceux-ci semblent se réjouir de sa gentillesse et sa bonne humeur. Pendant la journée, une électrice qui se déplace en fauteuil roulant se présente au bureau de vote de Robert. Celui-ci l'accueille avec courtoisie et lui pose les questions d'identification habituelles. Au moment où l'électrice doit se rendre à l'isoloir, Robert, plein de bonnes intentions, se lève et empoigne le fauteuil roulant de l'électrice pour l'aider à se déplacer. Un peu gênée par la situation, l'électrice lui dit que ce ne sera pas nécessaire et qu'elle est capable de se déplacer par elle-même. Embarrassée, Robert s'excuse et lui assure qu'il veut seulement l'aider. L'électrice l'informe gentiment que pour l'aider, il vaut mieux s'assurer que le passage soit dégagé et qu'il soit facile de circuler en fauteuil roulant. Avant de se diriger vers l'isoloir, elle informe Robert qu'elle a de la difficulté à prendre de petits objets, comme les crayons. Robert regarde donc dans la trousse d'accessibilité afin de trouver un outil qui pourrait aider cette électrice. Il y trouve un gabarit pour noircir facilement les cercles, une loupe, une tablette rigide avec une pince pour tenir le bulletin de vote, un crayon avec un embout pour améliorer la prise, des affiches écrites en gros caractère pour faciliter la lecture des noms des personnes candidates. Robert lui offre donc le crayon avec embout, la tablette rigide ainsi que le gabarit pour noircir le bulletin de vote. Reconnaissante, l'électrice indique à Robert qu'elle n'a besoin que du crayon avec embout et rien de plus. Robert lui remet et l'électrice va derrière l'isoloir pour voter plus facilement. Un peu déçu de ne pas avoir été en mesure d'offrir un service adapté à cette électrice, Robert continue sa journée de travail. Quelques minutes plus tard, un nouvel électeur se présente au bureau de vote de Robert. Maintenant très concentré pour offrir le meilleur service possible, Robert l'accueille, les yeux baissés sur ses documents, et lui demande son nom. N'ayant pas de réponse, Robert lève la tête. L'électeur indique à Robert qu'il a une limitation auditive et qu'il n'a pas compris la question, puisqu'il ne pouvait pas lire sur ses lèvres. Gêné, Robert lui demande à nouveau son nom, en s'assurant de parler très fort pour que l'électeur le comprenne bien. L'électeur indique alors à Robert que de parler fort ne l'aidera pas à le comprendre. Il est plus utile qu'il parle clairement et normalement pour lui permettre de lire sur ses lèvres. Il indique à Robert que les gestes peuvent aussi l'aider à mieux comprendre. Robert poursuit l'échange en tentant d'appliquer ses conseils. Malgré cela, Robert continue de répéter plusieurs fois. Cherchant une solution pour faciliter l'échange, Robert demande à l'électeur s'il peut lui écrire sa question. Celui-ci accepte la proposition avec reconnaissance. Robert écrit donc la question et la montre à l'électeur. Heureux de l'échange, l'électeur remercie Robert et se dirige vers l'isoloir. Lors d'un moment plus calme de la journée, Julie, la responsable de l'endroit de vote, approche Robert et lui demande comment se passe sa journée de travail jusqu'à présent. Il répond qu'il trouve certaines situations difficiles. Il lui raconte la situation vécue avec l'électrice en fauteuil roulant et l'électeur malentendant. Julie le rassure, en lui indiquant qu'il semble s'en tirer plutôt bien malgré quelques petites maladresses. Robert lui demande ce qu'il pourrait faire pour améliorer son approche. Julie lui indique qu'afin d'offrir une assistance adéquate aux électrices et aux électeurs, il vaut mieux ne pas présumer de leurs besoins, mais plutôt leur demander s'ils ont besoin d'aide. Elle précise aussi qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour bien comprendre ses besoins. Ayant bien pris note de ses conseils, Robert doit accueillir un nouvel électeur. Cet électeur se déplace à l'aide d'une canne blanche. Robert accueille l'électeur avec sa bonne humeur et sa courtoisie habituelle. Robert se souvient des conseils de Julie et se rappelle qu'il ne doit pas présumer des besoins de l'électeur. Il prend donc le temps de lui demander s'il peut l'aider dès le début de l'échange. Heureux que l'on prenne le temps de lui poser la question, l'électeur explique qu'il serait bien que Robert lui décrive précisément l'espace autour de lui, en utilisant des mots comme gauche et droite, plutôt qu'ici et là-bas. Il indique aussi qu'il apprécierait que Robert l'avertisse avant de le toucher. De plus, il précise qu'il aimerait être accompagné derrière l'isoloir et que Robert lui lise la liste des personnes candidates. Robert aide donc l'électeur à se rendre derrière l'isoloir. Avant de lui tendre le bras, il indique à l'électeur de quel côté il se tient et que celui-ci peut lui prendre le bras s'il en a besoin. Derrière l'isoloir, Robert positionne le bulletin de vote dans le gabarit et le dépose dans les mains de l'électeur, avec le crayon. Puis, il lui lit la liste des personnes candidates comme elles apparaissent sur le bulletin de vote. Il recule ensuite afin de laisser l'électeur voter en toute confidentialité. Après que l'électeur ait marqué son bulletin de vote, il tente de reprendre le bras de Robert, mais celui-ci n'est plus à côté de lui. Robert s'excuse de ne pas avoir été prêt à l'aider. Il l'informe qu'il s'était reculé pour assurer le secret du vote. L'électeur rassure Robert, mais lui indique qu'il aurait dû lui dire qu'il devait se déplacer. Il précise qu'il est important de l'informer lorsque des choses changent soudainement autour de lui. Robert constate alors que Julie n'est pas disponible pour raccompagner l'électeur jusqu'à la sortie. Alors, il le fait. L'électeur le remercie chaleureusement. En retournant vers son poste de travail, Robert se fait interpeller par un couple. L'électrice parle à Robert, mais elle semble avoir de la difficulté à parler et il a du mal à la comprendre. Afin de faciliter la discussion, Robert tente de deviner la fin des phrases de l'électrice et de dire les mots à sa place, mais cela n'aide pas la conversation. Il demande donc à son accompagnateur ce dont elle a besoin. L'accompagnateur informe Robert que ce n'est pas lui qui a besoin d'aide, mais bien l'électrice et que c'est avec elle qu'il doit parler. L'accompagnateur prend quand même le temps d'informer Robert qu'il ne faut pas terminer les phrases de l'électrice et qu'il ne faut pas l'interrompre. Il précise aussi qu'elle entend très bien. Il est donc inutile de parler fort. En revanche, il est plus efficace de poser des questions simples auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Il précise que cela ne la dérange pas de répéter autant de fois qu'il le faudra. Robert réalise soudain qu'il n'a pas appliqué ce que Julie lui a dit plus tôt, soit de ne pas présumer des besoins des personnes qui viennent voter. Robert reprend donc la conversation en gardant ce bon conseil en tête. Après s'être rassuré d'avoir bien répondu aux questions, Robert retourne à son bureau de vote pour accueillir d'autres personnes. Vers la fin de la journée, une électrice se présente au bureau de vote de Robert accompagné de sa mère. Celle-ci prend les devants et indique que sa fille vient voter. Se rappelant l'importance de discuter avec l'électrice plutôt qu'avec l'accompagnatrice, Robert commence à donner ses instructions à l'électrice. Celle-ci semble incertaine que Robert s'adresse bien à elle et elle ne semble pas bien comprendre ses instructions. Voyant qu'elle ne saisit pas bien ce qu'il explique, Robert reformule donc ses instructions, mais cette fois-ci, il nomme les étapes du vote lentement, une à la fois, en utilisant des mots simples, tout cela en gardant sa bonne humeur. Ensuite, il se rappelle de demander à l'électrice si elle a besoin d'autres explications et celle-ci répond que non. Une fois prête, l'électrice se dirige vers l'isoloir. Sa mère reste au bureau de vote avec Robert. Elle lui explique que sa fille a une limitation intellectuelle et que les nouvelles situations sont parfois difficiles pour elle. Elle le remercie pour sa bienveillance et elle le félicite d'avoir expliqué les choses une étape à la fois afin d'aider sa fille à bien le comprendre. Elle termine en expliquant que ses comportements font une grande différence. Touché par ses compliments, Robert réalise que ses actions ont permis d'éviter des obstacles pour l'électrice et ont facilité l'exercice de son droit de vote. Sa journée terminée, Robert rentre chez lui, fier d'avoir rendu l'exercice du droit de vote plus accessible à toutes et à tous. Il passe en revue les bonnes pratiques d'accessibilité qu'il a apprises durant la journée. Il en conclut que la meilleure manière d'aider les électrices et les électeurs est d'être attentif et à l'écoute de leurs besoins, sans rien présumer ni entretenir d'idées préconçues. Finalement, le mieux est de leur demander quels sont leurs besoins, avec attention et courtoisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !